La Corse commémore aujourd'hui les 25 ans du drame de Fouriagne, un drame qui avait fait 18 morts et 2300 blessés. 25 ans et une émotion toujours aussi vive. Malgré les demandes du collectif des victimes du 5 mai, des rencontres professionnelles se disputent toujours à cette date. Une cérémonie s'est déroulée devant la stèle près du stade Armandchez. Et actuellement, une messe souvenir est en cours à Bastia. Nous y retrouverons dans quelques instants Pascal Pommier. Ce 5 mai 2017 marque les 25 ans de la catastrophe de Fouriagne. Une cérémonie de commémoration a eu lieu près de la stèle érigée en souvenir de ce drame. A présent, c'est une messe qui a lieu à l'église Sainte-Marie à Bastia. Nous y rejoignons tout de suite en direct Pascal Pommier. Pascal, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'atmosphère qui règne ce soir ? On imagine qu'il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'était là beaucoup de monde aussi dans cette cathédrale Sainte-Marie située juste dernier mois pour assister à cette messe commémorative. Une messe célébrée pour la première fois par le père Pinéli. Le père Pinéli qui a eu l'honneur, nous a-t-il dit, d'inaugurer, de bénir la nouvelle stèle située au stade Armandchez. Vous l'avez dit auparavant, il y a eu une cérémonie près de cette stèle. Comment et en présence de qui s'est-elle déroulée ? Alors, du monde, il y en avait, il y en avait peut-être plus encore, peut-être un millier de personnes qui se sont recueillies autour des victimes. Des victimes qui, pour certaines, nous ont dit « Fouriane, c'était il y a 25 ans ». Mais c'est comme si c'était hier et c'est tous les jours une cérémonie d'une demi-heure au cours de laquelle seule la présidente du collectif, Josefa Giudicelli, a pris la parole. Juste auparavant a eu lieu le traditionnel dépôt de gerbe. Beaucoup d'hommes politiques, impossible de les citer tous. Et puis il y avait tous les joueurs du Sporting Club de Bastia et leur entraîneur, Rui Almeida, qui assistait pour la première fois à ces cérémonies et qui nous a confié hors caméra être très touché par la gravité du moment. Enfin, dernier point, à noter qu'il n'y avait aucun représentant des instances nationales du football. Ces instances ont fait parvenir des messages aux victimes, aux collectifs. Il y avait seulement des représentants du football insulaire. Merci à vous Pascal pour toutes ces précisions et aux équipes qui rendent possible ce direct. En marge de ces commémorations et malgré la volonté d'un 5 mai sans match, Saint-Etienne affronte aujourd'hui Bordeaux pour la 36e journée de Ligue 1. Une décision qui a entraîné de nombreuses réactions, notamment du côté des associations de supporters stéphanois qui appellent au boycott de la rencontre. Précision, Jean-André Marquiane et Lionel Loutchagne. Composante du club, supporters, politiques, victimes. Au total, plus d'une centaine de personnes présentes à la commémoration de la catastrophe de Fouriani cet après-midi. Toutes là pour rendre hommage et poursuivre le combat 25 ans après. Le combat continue et puis on se rend compte à travers les réseaux sociaux notamment que beaucoup de clubs maintenant partagent cet avis. Beaucoup de supporters aussi. On sait que du côté de Saint-Etienne, ce soir, il va y avoir des manifestations en faveur de cette revendication de pas de match le 5 mai dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Donc c'est important pour nous. Je pense qu'on remettra la question sur la table des discussions dans quelques semaines avec les nouveaux dirigeants du football français. La solidarité s'étend même au-delà de Lille. Les supporters stéphanois, généralement très concernés par les revendications du collectif des victimes, sont cette année directement touchés. En cause, le match Saint-Etienne-Bordeaux devant se disputer ce jour. Les associations de supporters appellent même à travers plusieurs communiqués au boycott pur et simple du match. J'apprécie cet élan de solidarité. Parce que la solidarité fait partie aussi de l'ADN du club. La solidarité fait partie. Et les supporters font partie aussi de la vie du club. Et qu'il y ait cette solidarité envers les supporters de différents clubs, notamment de nos amis Bastier. Ça se respecte. Des revendications portées par le collectif depuis maintenant plusieurs années et toujours pas entendues par la Ligue de football professionnelle. La sacralisation totale du 5 mai ne semble toujours pas être à portée de main. Et c'est à la veille de ce 5 mai,